... Pas d'inquiétude, ça c'est pour ceux qui vont nous suivre en ligne. Bonjour à toutes et à tous, merci à vous d'être avec nous ce matin pour cette matinale et cette émission, pour ceux qui nous regarderont à distance, à l'occasion de laquelle nous allons parler d'entreprises hybrides, d'entreprises décentralisées et d'entreprises à distance. Bien sûr, on parlera également de Digital Workplace. Après la précipitation et pas dire la panique qui a suivi la pandémie, les entreprises ont pu et ont su s'organiser pour mettre en place très prosaïquement, nous en parlerons tout au long de cette émission, une vraie stratégie pour permettre de vivre au quotidien cette entreprise dématérialisée. D'après une étude de JLL, aujourd'hui un salarié sur deux travaille au moins, je dis bien au moins, une journée par semaine à distance. Donc après cette phase de digestion marquée par un travail approfondi, je le disais, sur le Digital Workplace, les entreprises doivent désormais continuer cette évolution et poursuivre les efforts d'adaptation vers une hybridité plus avancée pour répondre aux défis notamment posés par la sécurité et par la gestion des données, pour ne citer que ces deux chantiers. À travers les témoignages d'experts, à travers les témoignages d'utilisateurs finaux, nous reviendrons sur ce que signifie aujourd'hui une entreprise hybride, une entreprise décentralisée, ce que signifie très prosaïquement effectivement une entreprise à distance. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez poser vos questions dès que vous le souhaitez. On n'est pas nombreux ce matin, mais vous pouvez le faire même pendant l'émission, il n'y aura vraiment aucun problème et pendant toute la matinée, donc vous n'êtes pas obligés d'attendre la fin, on vous posera les questions dès que vous le souhaitez. Alors pour commencer cette matinée, je me tourne vers vous. Valérie, bonjour. Alors Valérie Riquelme, vous êtes DSI du groupe Keolis. Et bon allez, pour le... Alors Valérie, il faut que vous mettiez le micro. Voilà, comme ça on vous entendra. Donc Keolis, je le disais et je le rappelle, grand groupe français international d'ailleurs, du transport public, si je le résume à peu près. Tout à fait, absolument. C'est la bonne définition. Alors en quelques mots, Valérie, je parlais en introduction du défi que rencontrent les entreprises en matière d'entreprises, je disais décentralisées, d'hybridité. Vous êtes arrivée à Keolis il y a à peu près deux ans ? Un petit peu plus d'un an. Je suis arrivée en janvier 2022. Donc vous êtes arrivée pendant la période d'ajustement. Comment est-ce que vous avez abordé... Alors d'abord, qu'est-ce que vous avez trouvé en matière de digital workplace, d'organisation pour répondre justement aux besoins des salariés, travailler à distance, travailler plusieurs jours par semaine à distance ? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme organisation ? Et surtout, comment est-ce que vous avez abordé ce sujet-là à votre arrivée ? Alors effectivement, chez Keolis, qui est une entreprise extrêmement décentralisée, il y a une très très forte autonomie des filiales. Donc ça, c'était vraiment une marque de fabrique qu'il m'a fallu intégrer puisque j'ai fait une grande partie de ma carrière dans un groupe plutôt centralisé. Donc ça a été une grande surprise effectivement au départ. Et donc il m'a fallu un peu de temps pour comprendre bien sûr l'organisation de cette nouvelle entreprise. et puis les raisons en fait des différentes configurations du digital workplace d'une filiale à une autre, qui sont encore présentes aujourd'hui, même si on tend vers une harmonisation des pratiques des filiales françaises et internationales. Donc il y a eu un grand grand programme de transformation qui a été lancé en 2018 autour de la digital workplace. Je pense qu'on y reviendra largement tout à l'heure. Voilà, mais qui est encore en cours de déploiement, mais qui a quand même changé énormément de choses pour Keolis et qui a aussi renforcé le sentiment d'appartenance à un groupe. C'est vraiment quelque chose de très important pour Keolis de pouvoir utiliser des ressources collaboratives communes, que ce soit de la messagerie, du chat, un intranet, donc des contenus effectivement qui font qu'on se sent Keolis, même si on est dans une filiale à Boston, en Australie, ou au fin fond d'un petit village, d'un territoire français. Quels étaient les fondamentaux de ce programme de digital workplace de 2018 ? Est-ce que vous avez quelques éléments comme ça qui s'est composé ? Alors oui, en 2018 effectivement, c'est un programme qui a été lancé sous l'impulsion du COMEX de l'époque, donc vraiment au plus haut niveau de l'entreprise, et donc qui venait répondre à un certain nombre d'enjeux de l'entreprise et des attentes de ses filiales. Donc notamment ce qu'on a appelé la stratégie Employee to Business du groupe Keolis. Donc cette stratégie B2E vraiment a été mise en place à ce moment-là, avec donc la mise en œuvre d'un intranet, et puis une démarche One Keolis, plutôt qu'un conglomérat effectivement d'entreprise. Et cette stratégie s'inscrivait aussi dans la lignée de la stratégie SNCF, puisque Keolis fait partie du groupe SNCF, visant à digitaliser de façon importante les usages existants et les usages futurs. Donc ça c'était un premier enjeu, cette stratégie de Business to Employee du groupe Keolis. Un deuxième enjeu, c'était un enjeu technologique et d'obsolescence. Jusqu'en 2018, seulement 8500 collaborateurs avaient une messagerie groupe. Quelques-uns, quelques centaines seulement, avaient un outil collaboratif de type Link. Et les infrastructures de messagerie, notamment, arrivaient à obsolescence. Et le troisième enjeu, c'est ce qu'on a appelé à l'époque les New Ways of Working. Voilà, c'était une grosse, grosse attente des filiales à la fois françaises et internationales, que de se transformer et d'améliorer leur façon de communiquer et de collaborer. Donc communiquer entre collaborateurs et de communiquer aussi avec l'extérieur. Voilà, donc c'est vraiment ces trois enjeux-là sur lesquels s'est appuyé ce projet de transformation d'entreprise. Quelle différence il y a dans la démarche qui a été impulsée en 2020 ? Bon, je le disais en introduction, à la suite du Covid. Et aujourd'hui, comment est-ce que justement vous avez prolongé cette démarche, cette réflexion autour du digital workplace, de l'entreprise centralisée ? Et comment est-ce que vous avez finalement posé votre marque, je dirais ? Alors, on a effectivement... Alors, les outils qui ont été déployés en 2018-2020 sont les mêmes aujourd'hui. Pas de grosse différence. Pas de grosse différence. Par contre, voilà, on les a enrichis et on les a sécurisés surtout, puisque voilà, on est dans un contexte de cyberattaques de plus en plus important. Donc ça, c'est des choses effectivement qui ont été mises en œuvre. Et puis, comme beaucoup d'entreprises, on est depuis quelques mois dans des bureaux en flex office. Voilà. Et donc, il a fallu mettre en place aussi un outil de réservation de bureaux, comme c'est le cas dans pas mal d'entreprises. Donc pas de grosse différence finalement ? Voilà, c'est plutôt des formations, de l'accompagnement des utilisateurs à mieux utiliser effectivement les différents outils. Et puis, suivre l'évolution et la progression de ces outils collaboratifs, puisqu'ils évoluent chaque jour. Il y a des nouvelles fonctionnalités. Donc, il ne faut pas se dire j'ai formé les gens en 2018 ou en 2020 et maintenant, j'arrête. Non, ça, c'est vraiment important de poursuivre des formations de façon continue. Il y a toujours des nouveaux collaborateurs et puis des nouvelles fonctionnalités qu'il faut apprendre à utiliser. D'accord. Est-ce que vous êtes allé jusqu'au point d'imaginer, d'ajouter de nouvelles briques ? Parce que vous l'avez dit, il y a déjà des outils qui sont déployés. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, peut-être de nouvelles briques sont nécessaires pour mieux collaborer, pour, vous parliez de réservation de salles tout à l'heure, peut-être qu'il y a des cas d'usage qu'on n'a pas évoqués. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est nécessaire ou est-ce que vous avez, avec tout ce qui est déployé aujourd'hui, tout ce qu'il vous faut finalement pour que les salariés puissent mener leur mission à bien ? Alors, on est en train de refondre l'intranet qui est maintenant, effectivement, plutôt vieillissant. Donc, ça, c'est un chantier qui est en cours pour davantage donner accès à la connaissance, finalement, au minimum, au col blanc et aux agents de maîtrise également. On est, Keolis, en permanence, en réponse, en appel d'offres, nous sommes sous le joug de ce qu'on appelle des DSP, des délégations de services publics, qui durent entre 5 et 10 ans. Et donc, il y a toujours des réponses aux appels d'offres dans un territoire. Et il est important que les différentes filiales puissent partager leurs REX, leurs retours d'expérience, les innovations qu'elles ont pu faire pour en faire bénéficier d'autres filiales. Et donc, ça, ça se base sur, effectivement, un outil collaboratif comme l'est l'intranet, mais qui est aujourd'hui trop cloisonné sur une technologie trop ancienne. Donc, aujourd'hui, l'accent, il est vraiment fait sur cette intranet-là. Comment l'organisation des équipes IT et des métiers a-t-elle été amenée à évoluer dans ce contexte que vous décrivez ? Vous disiez, quand c'est arrivé, il y avait déjà un socle de décentralisation d'entreprise. Quel effet ça a eu sur les métiers et notamment sur les équipes IT ? Alors, avant le lancement de ce programme, il y avait un service qui s'occupait de masteriser les postes de travail. Et à l'époque, on envoyait des clés USB aux filiales pour qu'elles installent leurs propres postes de travail. Donc, c'était quand même assez... Mais très pratique, quand même. Voilà, très pratique, mais voilà, pas très... On va dire un peu archaïque, quand même. Et donc, l'effort a été porté à partir de septembre 2019. On a recruté un PO, un Product Owner Office 365, pour le coup, et créé la BU qu'on a appelée Digital Workplace. Donc, ça date de chez Keolis 2019. On a lancé ensuite une communauté autour de notre outil Digital Workplace, composé par les responsables des systèmes d'information des filiales, puisque nous avons donc, dans beaucoup de filiales, des relais en termes d'IT. Et puis, des ambassadeurs métiers. C'était important pour nous d'identifier des key users, des ambassadeurs, qui, eux-mêmes, effectivement, pouvaient ensuite prêcher la bonne parole, on va dire, auprès des utilisateurs finaux. Pardon, Valérie, ces ambassadeurs, eux-mêmes, ce sont des gens qui avaient déjà un tropisme technique, ou c'était vraiment des gens purs métiers, 100% métiers, pour lesquels vous avez... que vous avez accompagnés, justement, pour qu'ils aient ce vernis technique et qu'ils parlent, en gros, les deux langues, technique et métier ? Alors, on a choisi, effectivement, des utilisateurs vraiment dans les directions métiers, mais, voilà, sur la base du volontariat, donc des gens qui avaient quand même une certaine appétence, on va dire, à l'utilisation de l'outil informatique, du poste de travail, et puis qui avaient cette appétence aussi à aider, voilà, les confrères, les collègues, voilà. Donc, c'est un petit peu sur cette base-là qu'on s'est basé pour créer cette communauté d'ambassadeurs. Voilà. Et donc, ensuite, on a effectivement mis en œuvre un certain nombre de formations, de webinaires, voilà, à destination des utilisateurs finaux, pour les former. Et puis, on a défini toute une stratégie de communication, vraiment, autour de ce Digital Workplace, en collaboration avec la DRH et la Direction de la Communication Group. On a même créé un petit avatar, on a créé, voilà, des logos, vraiment une espèce de charte. et donc, c'est à ce moment-là qu'on a internalisé la fonction de responsable du Digital Workplace. À l'époque, c'était effectivement surtout des prestataires qui agissaient pour le compte de Keolis. Et voilà, on a vu que c'était un poste pérenne, et donc, il fallait vraiment internaliser ce rôle dans l'entreprise. Voilà. Donc, la création, finalement, de la BU Digital Workplace s'est faite pendant le Covid, avec à la fois un pan technologique sur les outils et la gestion des postes de travail et un pan plus collaboratif autour de Teams et de SharePoint, pour le coup, parce que ce sont les outils qu'on a choisis. Et donc, aujourd'hui, on a une petite dizaine de personnes qui appartiennent à cette BU Digital Workplace. Quel regard la DSI que vous êtes porte aujourd'hui sur ces équipes-là ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que, eh bien, le travail que vous avez mené et que vous continuez à mener les a apportés et les a apportés à une pleine maturité par rapport à ces sujets-là ? Est-ce que vous estimez que c'est encore énormément de travail pour leur faire comprendre ou est-ce qu'il y a déjà, ce serait peut-être plus positif pour vous, la moitié du chemin qui a déjà été effectué ? Oui, je pense qu'on a fait 80% du chemin en France et 40% à peu près à l'international du déploiement de cette Digital Workplace. Alors, non pas que les pourcentages restants n'ont rien, ils ont aussi effectivement des outils mais qui ne sont pas intégrés dans le tenant de groupe, ce qui pose quand même un certain nombre de soucis parce qu'on ne peut pas partager un calendrier, parce que pour créer des listes de diffusion, c'est compliqué, etc. Donc, on le fait par opportunité au fur et à mesure qu'on renouvelle des appels d'offres. Les budgets d'investissement informatique sont liés à ce qu'on appelle un PPI, un plan pluriannuel d'investissement qui est décrit et défini avec notre opérateur de transport au moment d'assignature du contrat. Et donc, une fois qu'on a signé le contrat, on ne peut pas lui demander effectivement d'investir plus, etc. Donc, c'est des choses qui doivent se faire principalement lors des réponses aux appels d'offres. Voilà, donc on est effectivement à la fin quasiment du chemin sur la France. On a encore un petit peu de chemin à parcourir sur nos filiales internationales. Mais voilà, c'est maintenant un plan qui est rentré dans les mœurs et qui est très attendu de par les filiales, justement, pour améliorer cette collaboration. L'une des problématiques de l'hybridité, de la décentralisation, on en parlera pendant la table ronde, c'est celle de la sécurité des données. On sait qu'aujourd'hui, des collaborateurs qui travaillent dans la même entité ou qui partagent des informations avec peut-être des collaborateurs externes ou avec des partenaires d'écosystèmes, on sait que là, il y a effectivement un risque de perte de la donnée, en tout cas, on va dire d'égarement ou en tout cas, en sorte que la donnée ne se retrouve pas au bon endroit et en tout cas, pas consultable par les bonnes personnes. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme garde-fou, justement, pour éviter d'avoir à faire, d'avoir à traiter ce genre de problématiques qui peuvent être dans le cadre d'une organisation comme la vôtre ? Bien sûr, catastrophique, au vu des enjeux qui sont les vôtres. Absolument. Donc, nous avons mis en place plusieurs systèmes de sécurisation. D'abord, un système de double authentification pour se connecter sur son poste de travail, vraiment arriver sur son profil, donc du MFA. Nous avons sécurisé également tous les flux en direction d'Internet, quel que soit son lieu de travail, que l'on soit à la maison, que l'on soit en vacances ou que l'on soit au bureau. Ces accès à Internet sont évidemment sécurisés par ce qu'on appelle un proxy cloud. Donc, voilà, c'est une espèce de passerelle qui agit entre les utilisateurs et Internet. Nous avons sécurisé également les flux en direction du système d'information Keolis via ce qu'on appelle un VPN, donc un réseau sécurisé. et donc, voilà, c'est pareil. Quel que soit le lieu de travail du collaborateur, lorsqu'un collaborateur accède à des ressources internes de l'entreprise, donc des serveurs internes de l'entreprise, des applications notamment, il voit ces flux encapsulés dans un tunnel privé sécurisé, ce qu'on appelle un VPN, avant d'atteindre, du coup, ces fameuses ressources. Ce sont les flux que vous avez sécurisés et non pas les appareils, on en parlera avec L'Oréal tout à l'heure, qui a choisi de leur côté, je parle sous le contrôle lointain de Marion, qui nous expliquera tout à l'heure et qui évoquera avec nous justement le choix qu'ils ont fait d'exercer un contrôle sur les appareils qui sont distribués. Ce n'est pas ce que vous avez fait. Non, nous, c'est les flux, effectivement. Alors, c'est l'accès au poste de travail que l'on a sécurisé, les flux, ceux qui vont vers Internet et les flux, évidemment, sortant vers le système d'information. Voilà. Et puis, on a également ce qu'on appelle du patch management, c'est-à-dire que les postes de travail avec l'opérating system qui est installé sur les postes de travail et régulièrement patché tous les mois de façon à, comment dirais-je, à résorber les failles de sécurité qui sont malheureusement découvertes quand même assez régulièrement. D'accord. Donc, vraiment un travail sur les flux, sur la protection des data et pas du tout sur le matériel ? Alors, non, il n'y a pas de chiffrage, de chiffrement, effectivement, des données qui sont effectuées sur les postes de travail. D'accord. Et cette politique-là, est-elle globale sur l'ensemble des filiales ? Ou aujourd'hui, c'est d'abord vous qui l'appliquez ici en France ? Au Canada, il se passera peut-être quelque chose d'autre ? Ou est-ce que ça, aujourd'hui, c'est une stratégie qui est vraiment globale et qui a vocation à être... Alors, c'est une stratégie déjà, effectivement, en France, mais qu'on essaye de diffuser à l'international. Donc, le Canada, par exemple, ils sont en train de passer sur notre système de patch management au niveau des postes de travail. Le multifactor authenticator, lui, il fait partie de notre politique de sécurité. Voilà. Donc, c'est une règle groupe que l'ensemble des filiales doivent, effectivement, appliquer. et sur la partie flux, voilà, on laisse le choix aux filiales internationales de leur outil de proxification, notamment des flux en direction d'Internet. Voilà. Mais elles doivent aussi, évidemment, sécuriser ces flux-là. Donc, on est très, très vigilants sur la partie cybersécurité. Il y a, au sein du groupe SNCF, des équipes vraiment très, très expertes en termes de cybersécurité qui nous accompagnent aussi sur ces thèmes-là. Donc, on bénéficie de cette expertise cyber de notre maison mère. On est quasiment à la fin de cette discussion d'ouverture. Et une dernière question, Valérie. Quels sont les thèmes sur lesquels vous allez être amenés à travailler dans les mois qui viennent ? Est-ce que vous avez déjà une idée des chantiers qui vous attendent pour aller encore plus loin dans cette vision de l'entreprise hybride que vous avez, que vous êtes déjà en train de prolonger depuis votre arrivée ? Alors, c'est vraiment la finalisation de ce programme. Il faut vraiment qu'on aille au bout pour pouvoir, finalement, passer à autre chose parce que ça prend quand même beaucoup d'énergie. Et donc, on a encore quelques pain points. C'est effectivement les quelques filiales qui ne sont pas dans notre tenante. Ça pose des soucis pour déployer des solutions groupes. Les utilisateurs sont obligés d'avoir deux comptes. Donc, voilà, ça concerne pas énormément de personnes, mais c'est néanmoins un frein au déploiement d'outils groupes. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va mettre le focus dans les prochains mois et les deux prochaines années pour finir complètement ce programme. Bon, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler avec vous. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez vous rester dans la salle. Comment construit-on une entreprise hybride ? Eh bien, nous allons répondre à cela avec nos invités. J'invite Alexis, Amanprit, Marion et Arnaud à venir me rejoindre sur scène. Instalez-vous là. Voilà, alors, vous avez trois micros. Il y en a un qu'il faudra se partager. Voilà. Alors, je vous présente. Amanprit, corps du Colombier, bonjour. Vous êtes chargé de mission direction technologie chez TF1. Nous sommes également avec Marion Samama. Marion, bonjour. Marion, vous êtes Digital Workplace Leader chez L'Oréal. Arnaud Love, bonjour. Arnaud, vous êtes Directeur Workplace Service chez HP. Et Alexis Meillant, Alexis, bonjour. Et Alexis, vous êtes Customer Service Director EMEA chez Sinequa. Allez, un mot chacun sur vos entreprises. Alors, Amanprit, rien sur TF1. Je pense qu'on connaît suffisamment. Je pense que ça va aller. Allez, un mot très rapide sur L'Oréal. Un mot sur Sinequa et un mot sur HP. Allez, Marion. Marion, merci. Non, je pense qu'il est allumé. Un, deux, deux. Voilà. Ça marche. Bon, L'Oréal, je pense que tout le monde connaît. Grand groupe international, 80 000 collaborateurs dans le monde. Deux cosmétiques. Je ne sais pas s'il y a besoin de présenter davantage. Non, ça va. Ça va. Donc Sinequa, c'est un moteur de recherche d'entreprise. Donc en fait, c'est un peu le Google pour votre entreprise, donc basé sur vos données. On va être capable de rechercher l'information, mais aussi après de la restituer, de la comprendre et d'aider de trouver la bonne information au bon endroit et améliorer la productivité. Voilà. Et on est basé à Paris et tout est fait en France. Arnaud. Bonjour à tous. Donc HP, donc grand constructeur informatique et également entreprise de service autour du workplace, les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Voilà, donc 70 000 collaborateurs dans le monde, présents dans plus de 160 pays, dont la France. J'aimerais commencer cette table ronde par une question pour vous, Marion. En 2020, où en était votre groupe sur cette question de travail à distance, de manière générale, mais peut-être encore plus globalement d'entreprises décentralisées et de digital workplace ? Alors en fait, dès 2016, L'Oréal a commencé un chemin vers un digital workplace global. On a commencé en fait en 2016 à mettre en place Office 365, pour ne pas le citer, avec d'abord les outils OneDrive, SharePoint, Teams. Il faut que vous posez Marion. Vraiment comme ça ? Voilà, comme ça on a le son et voilà, c'est mieux. Merci. Donc comme je le disais, on a commencé à déployer OneDrive, SharePoint, Teams, enfin toute la suite Office 365 à l'échelle globale dès 2016. Ce qui fait que pour répondre à votre question, dès l'arrivée du Covid en 2020... Vous étiez prêts ? Exactement, on était prêts. C'est-à-dire qu'on avait déjà les outils à l'échelle globale de communication, de collaboration, ce qui a fait que presque du jour au lendemain, si je puis dire, on a switché vers un travail 100% à distance pour tout l'ensemble de nos collaborateurs dans le monde. Par ailleurs, on avait commencé à mettre en place les Teams Room, des salles de réunion qui commençaient à cette époque-là. Ça s'est accéléré depuis la sortie du Covid. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a environ 2000 salles à travers le monde et donc post-Covid, on a un travail en mode hybride assez fluide avec du coup des collaborateurs qui sont capables d'interagir à distance et sur site. Même question pour vous, Amman Pritt. Quel regard vous portez justement sur la stratégie du groupe, du maire général et surtout l'évolution entre 2020 et aujourd'hui ? Alors en fait, chez TF1, on était déjà dans une démarche client léger first, cloud first, avant la pandémie du Covid-19. Il faut savoir aussi que le télétravail se démocratisait mais n'était pas totalement déployé au sein du groupe parce qu'on a connu aussi les grèves de l'hiver 2019 où là, effectivement, beaucoup de collaborateurs n'ont pas pu accéder au site TF1. Et ça nous a aussi permis de nous rendre compte que notre infrastructure ne supportait pas toutes les connexions simultanées à distance. Donc on a pu réadapter notre configuration, notre infrastructure et ce qui nous a permis d'être plutôt prêts, en fait, également chez nous pour mars 2020, en fait, lors du confinement. Alors pas totalement parce que tous les collaborateurs n'étaient pas formés à travailler à distance en visioconférence, c'était pas totalement déployé. Mais effectivement, aujourd'hui, le cap est passé. Le télétravail s'est démocratisé. On est passé à une convention de télétravail qui n'existait pas précédemment. Et les visioconférences, le chat, etc., ça s'est plutôt popularisé. Les collaborateurs sont à l'aise pour l'utiliser. Est-ce que dans vos deux entités, tous les salariés, je ne suis pas tous, on ne peut pas forcément imaginer que les caméramens ou ceux qui font pas les produits peuvent travailler à distance, mais en tout cas, est-ce que toutes les fonctions support, factures, marketing, ainsi de suite, ont très rapidement eu la possibilité de télétravailler ? Alors, chez L'Oréal, effectivement, on a une règle groupe pour tous qui est la possibilité d'avoir deux jours de télétravail par semaine. Donc, aujourd'hui, c'est le cas. C'est-à-dire que tout le monde télétravaille deux jours par semaine. Et c'est possible, modulo la possibilité que son métier permet. Mais aujourd'hui, c'est ce qui est appliqué à l'échelle du groupe. Oui, c'est également la même chose de ce côté TF1. Nous, on est plutôt trois jours sur site. En fait, la convention, c'est globalement la même chose. Et effectivement, tous les métiers ne sont pas adaptés pour faire du télétravail, mais ceux qui le sont le font, bien sûr. D'accord. Arnaud, comment est-ce que vous regardez ce contexte d'hybridité ? Quel regard, justement, vous portez ? Chez HP, vous avez une histoire, bien sûr, particulière. Vous fournissez des équipements, ainsi de suite. Comment est-ce que vous avez regardé ce contexte de hybridation fleurière, je dirais, dans les entreprises, sachant que pour une grosse partie des organisations, on partait d'une période avant le Covid où le télétravail, moyennement apprécié. Covid, donc plus le choix. Comment est-ce que vous regardez, justement, cette évolution ? Alors, bon, c'est un grand sujet par rapport au constat qu'on pouvait faire, étant une entreprise internationale, par rapport aux témoignages qui ont été faits ce matin. Jusqu'à présent, on a pu voir des tendances différentes. Par exemple, le télétravail chez HP, ça a toujours été dans la norme. Moi, ça fait 15 ans que je suis chez HP. Ça a toujours été quelque chose qui était évident pour HP. Cependant, on a constaté, et c'était très intéressant, la discussion qu'on a eue ce matin, ce shift qu'il y a autour de la DSI aujourd'hui, qui doit se rapprocher du métier de plus en plus et des utilisateurs, les accompagner. On a vu que dans la période Covid, avec les témoignages qui ont été évoqués, les sujets qui ont été évoqués ou les outils qui ont été évoqués, de plus en plus, on met à disposition des utilisateurs des outils qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude d'utiliser. On se rappelle tous, pendant la période Covid, on entendait même au journal télé les zooms café ou les zooms apéro, etc. Donc, tout ça, ça a des implications en termes de sécurisation. Ça a beaucoup d'implications. Et donc, en fait, on voit ce shift. Et ça a été évoqué également sur le sujet de la sécurité. Comment maintenir en condition opérationnelle, avec tous les updates, etc., une infrastructure qui n'était pas du tout dédiée pour fonctionner comme ça, avec une orientation sur le site, le lieu de travail. Donc, explosion des usages en VPN, avec les coûts qui sont associés, les problématiques d'adoption, problématiques également de sécurisation de la donnée. Ça a été évoqué dans le cadre du travail hybride à la maison, avec un poste qui est utilisé par n'importe qui potentiellement, et l'itinérance, etc., etc. Et enfin, quelque chose qui nous est relativement à cœur, la servicabilité, puisque du coup, la servicabilité a énormément évolué entre tout le monde qui vient au bureau et on a des OSS sur place, etc., des tech cafés, que sais-je, qui permettent de rendre le service à l'utilisateur final. Tout ça a été complètement bouleversé et a complètement explosé. Donc, nous, en fait, notre approche, en fait, elle est basée sur notre expérience personnelle. En fait, on a pris l'habitude chez HP sur les services d'expérimenter en interne avant de transformer nos expérimentations en services. Et nous, on a eu la chance, un peu comme vous, de par cette culture de télétravail, de faire notre modernisation de l'IT de façon très intense avant le Covid. Donc, on n'a pas subi cette période-là de façon dramatique. Mais par contre, on a tiré beaucoup d'enseignements. Et aujourd'hui, on s'attache à accompagner les entreprises dans cette démarche qui a été la nôtre. Comment, justement, les entreprises que vous accompagnez vivent-elles cette hybridité ? Et si je clarifie ma question, est-ce que pour vous, finalement, on est dans une phase qui se termine, cette adaptation ? Est-ce que pour vous, elle est plutôt sur la fin ? Même s'il n'y a pas vraiment de fin, on le sait dans l'IT. Mais en tout cas, est-ce que cette adaptation et cette possibilité de permettre à une entreprise, même si elle est vraiment répartie géographiquement, si les salariés sont répartis géographiquement, si on peut travailler avec des acteurs d'écosystème à distance, ainsi de suite, est-ce que pour vous, on est plutôt bien avancé ? Ou est-ce qu'il y a encore énormément de travail ? On parlera de sécurité tout à l'heure et de data. Est-ce que pour vous, il y a encore énormément de travail ? Alors, il y a plusieurs dimensions, en fait, dans votre question. Et les témoignages qui ont eu lieu ce matin, encore une fois, et la présence de Digital Workplace Leaders autour de ce plateau montrent qu'une bonne partie de la transformation a déjà été faite sur la partie Digital Workplace et les outils qu'on a évoqués. Par contre, comme ça a été évoqué ce matin par DSI de Keolis, il y a tout un travail autour de la restructuration, entre guillemets, je n'aime pas trop ce terme, mais de la DSI vers l'utilisateur. Donc, au-delà du digital, parce que, entre guillemets, le Digital Workplace, c'est relativement facile. Aujourd'hui, avec le Covid, c'est devenu une évidence pour tout le monde de faire des Teams, des Zooms, etc. Après, comment on le fait ? Comment ça s'inscrit dans une stratégie de communication, de gestion de la data ? Tout ça, je suis d'accord, c'est un autre sujet. Mais par contre, il y a tous les fondamentaux qui sont derrière à sans doute réformer. Et donc, naturellement, encore une fois, le mot valise de transformation digitale, move to cloud, c'est super sympa sur le papier. Mais par contre, dans la réalité, ce n'est pas très simple. Vous avez évoqué le problématique de multitenant, etc. Le legacy applicatif, tout ça, c'est des vrais sujets qui tendent à montrer aujourd'hui, et c'est ce qu'on constate avec les clients avec lesquels on travaille, qu'il y a encore des freins. Donc, nous, on a une approche assez moderne, puisque, en fait, tout ça, c'est assez récent. Donc, ça ouvre la voie, pour répondre à votre question, à de réelles opportunités de switcher, de se dire, OK, finalement, le travail hybride est devenu la norme. Et donc, la modernisation de la gestion du poste de travail va être une nécessité. Après, la grande question que doit se poser une DSI, et je n'ai pas la réponse, c'est est-ce que je dois faire tout ce travail moi-même de transformation et de gestion avec un écosystème technologique qui est en perpétuelle évolution et avec des ressources IT qui sont contraintes ? Aujourd'hui, gérer des tenants, enfin, tout ce que vous avez évoqué, Madame, ce matin, ça nécessite des compétences qui évoluent toutes les semaines ou tous les mois. Est-ce que j'internalise tout ça ? Ou est-ce que je me focus davantage sur l'utilisateur et je réponds aux besoins de l'utilisateur de la consommérisation de l'IT, puisque c'est de ça dont il s'agit ? Ou est-ce que je l'internalise ? Donc, nous, vous aurez compris, on se positionne plus sur l'externalisation et donc on apporte des solutions à valeur ajoutée dont on pourra reparler plus tard pour accélérer et pour finaliser cette transformation parce que notre conviction, c'est que le rôle de l'IT va singulièrement changer, être davantage vers les business et davantage vers les utilisateurs finaux parce qu'il faut assurer cette expérience de bout en bout entre à la maison, dans des sites comme celui-ci de coworking ou au sein de l'entreprise. Alexis, je me tourne vers vous. Comment, vu de votre fenêtre, les entreprises abordent-elles cette nouvelle phase dont on est en train de parler ? Donc, déjà, quand on parle d'entreprise décentralisée, je pense qu'il y a trois populations. La première, c'est tout ce qui va être travail à la maison. Ensuite, il va y avoir toute la partie qui va être travail au bureau. Mais il y a aussi une troisième population importante, c'est celles qui vont être dans les usines et qui n'ont pas forcément non plus accès aux ordinateurs et à tout l'IT qu'on peut avoir. Et un point commun entre ces trois populations, c'est l'accès à l'information. Et aujourd'hui, quand on parle de décentralisation, ce qui devient clé, c'est l'accès à la bonne information et comment la retrouver au bon endroit. Et chez Sinequa, et c'est là où entre en matière le moteur de recherche, c'est que chez Sinequa, on a vraiment pris cet enjeu à bras-le-corps et on répond à ce besoin qui est que n'importe qui dans l'entreprise va pouvoir accéder à une information en la retrouvant très facilement via des technologies qu'on a mises en place de compréhension de l'information, de technologies NLP, c'est-à-dire de modèles de langage naturel. Et on va être capable de récupérer toute l'information de l'entreprise, que ce soit sur, tout à l'heure, on parlait d'Office 365 par exemple, mais ça peut être aussi dans des solutions beaucoup plus spécifiques, CRM, ERP, etc. Et quand on est dans la décentralisation, ce qu'on voit le plus, c'est que les salariés et toute la partie, on va dire population, se décentralisent, mais ça oblige les entreprises à centraliser au maximum l'information, l'IT, pour pouvoir mieux le contrôler et mieux le mettre à disposition. Pardon Alexis, Amman Pritt et Marion, est-ce que c'est ce que décrit Alexis ? Est-ce que vous vous êtes retrouvés avec l'obligation justement pour faciliter la consultation de l'information, notamment pour tout ce qui est travail collaboratif, de procéder à un vrai travail de centralisation ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, finalement, avec les outils qui existent, vous n'aviez pas forcément eu besoin de le faire par le passé, mais que c'est quelque chose que vous allez aborder peut-être dans les semaines, dans les mois qui viennent, Amman Pritt et puis Marion ? Nous, de nos côtés, on a effectivement un intranet qui permet de centraliser un peu toutes les informations transverses. Et puis en parallèle, mais rien avant, finalement, avec toute la pandémie, etc., c'est un chantier qui existe et qui est maintenu en permanence, c'est la mise en place d'une gestion documentaire, d'une gêne qui doit être accessible à tous dès qu'on a une question sur un produit, par exemple, je parle de produit tech, chez nous, on doit pouvoir retrouver les informations. Aujourd'hui, cette gêne, elle est en train d'être mise en place au sein de la direction des technologies, pour la direction des technologies, et demain, elle sera ouverte à nos métiers. D'accord, donc vraiment plus une évolution vers la gestion du document. Oui, tout à fait. Là, on est sur un des chantiers, et l'un des chantiers qui suit, effectivement, est du Towerplace. Marion ? Alors nous, c'est une dynamétique un peu autour du search, de ce qu'on discute, qui est un chantier qu'on a, en fait, à notre roadmap. Clairement, aujourd'hui, on a des outils qui sont globalisés, mais on en a beaucoup. Donc, on a aujourd'hui de l'information qui est stockée sur OneDrive. On a ServiceNow, où on gère... Marion, il faut que vous rapprochiez le micro. Pardon, où on gère, où on stocke de la knowledge base, etc. Et aujourd'hui, on mène tous les ans une enquête auprès de nos collaborateurs pour avoir la température sur le ressenti, entre autres, IT. Et le pain point qui remonte en premier, c'est je ne sais pas où retrouver mon information. En fait, on met à disposition plein d'outils. Maintenant, la complexité, c'est comment est-ce que, via une seule recherche, j'arrive à aller retrouver l'information parmi X outils. Donc, on a globalisé, on a un workplace, on a un outil de ticketing, etc. Pour autant, ça reste derrière X briques pour l'utilisateur. Donc, c'est clairement un sujet pour le coup qu'on démarre tout juste côté l'oreille. Alexis. Je reconnais très bien les challenges de nos clients. C'est exactement ce que décrit Marion. Aujourd'hui, j'ai énormément d'informations partout, dans différentes sources de données. Et finalement, comment je vais pouvoir retrouver l'information ? Chez Cinequa, au-delà de pouvoir récupérer l'information, on va aussi la comprendre. Et donc, pouvoir extraire des concepts, faire un peu d'analyse et d'intelligence artificielle pour aider dans la pertinence des recherches. Et on ne va pas uniquement donner ou indexer via des mots-clés, mais vraiment aller beaucoup plus loin que ça. Et ça va vraiment aider. Je ne sais pas si vous savez, mais un sondage de McKinsey disait qu'un employé dans une entreprise passe deux heures par jour à rechercher de l'information. Et encore, je pense que je suis positif. Mais ce que ça veut dire, c'est que, imaginons, en français, on ne va pas entraîner le débat, mais environ on travaille huit heures par jour. Vous embauchez cinq personnes. Ça veut dire que la dernière personne, elle passe la journée à chercher, pendant que les quatre autres font du full-time. C'est un vrai critère. Et là où je rejoins Marion, c'est qu'effectivement, la recherche devient vraiment stratégique pour les entreprises et encore plus dans l'entreprise décentralisée parce qu'il faut pouvoir fournir une expérience. Il faut que ce soit la même expérience à distance ou en présentiel. Et du coup, le moteur de recherche d'entreprise va permettre de répondre à ce type de questions. Autre thématique stratégique, c'est celle dont on a parlé avec Valérie en introduction, c'est celle de la sécurité. Et je le mentionnais tout à l'heure, Marion, pour vous, au sein du groupe, cette sécurité, elle passe par un poste de travail contrôlé. Je n'ai pas dit fermé, j'ai dit contrôlé. Vous avez noté ? Oui. Alors oui, pas que. On y reviendra, je pense, tout à l'heure sur la question de la sécurisation des données. Mais effectivement, on a entamé, je pense que ça devait être en 2018, un gros programme autour du poste de travail. Alors aujourd'hui, on est sur un digital workplace qui est assez centralisé. Pour autant, à l'époque, ce n'était pas forcément complètement le cas. On avait les différentes régions géographiques qui n'avaient pas forcément les mêmes configurations, la même image, la même expérience. Et donc, en 2018, et je reviens sur mon enquête annuelle, c'était un pain point de nos collaborateurs. Tout le monde n'avait pas la même expérience. Et globalement, les collaborateurs n'étaient pas forcément satisfaits de leur poste de travail. Donc, il y a eu un gros programme autour du poste de travail de modernisation de l'expérience. On a renouvelé une grosse partie de notre flotte matérielle. On a proposé de nouveaux outils de digital workplace, notamment des outils complémentaires à Office 365, etc. Mais aussi, on a remis sous contrôle, je dirais, et en conformité toute notre flotte de postes de travail. Donc, ça veut dire quoi ? C'est qu'aujourd'hui, tout poste de travail fourni L'Oréal a la même image, toutes les mêmes configurations, les mêmes applications qui sont installées. Pour autant, on est capable de faire de la customisation en fonction des besoins métiers. Mais on va dire la couche de base est identique pour tout poste de travail qui est fourni chez L'Oréal. Et évidemment, on a profité de l'occasion pour renforcer toute la couche de sécurité à ce moment-là. Et à même prix, quelle est l'approche pour laquelle vous avez opté chez TF1 ? Est-ce qu'on a, pareil, un poste de travail contrôlé ou est-ce que vous avez plutôt travaillé comme chez Keolis avec plutôt un contrôle sur les flux qui quittent le poste de travail et qui ont accès, qui se connectent au SI ? Alors, nous, on est plutôt sur une sécurisation des flux, effectivement, avec le déploiement d'un VPN, le déploiement d'un SWG, donc une passerelle web sécurisée qui permet à la fois d'analyser, contrôler ce qui sort et qui rentre sur le réseau TF1, mais également ce qui sort et qui rentre sur le poste de travail. Et en plus de ça, on a, je pense, comme à peu près toutes les entreprises, on a des antiruses déployées sur le poste de travail, mais pour le coup, on a opté plutôt pour l'option EDR qui est, on va dire, je vais vulgariser, mais plutôt un antiruses plus, plus pour le coup qui sécurise énormément tout ce qui va concerner les cyberattaques, pas que les logiciels malveillants, en fait, donc c'est virus, cyberattaques, etc. D'accord. Marion, je reviens vers vous. Est-ce que vous considérez que le travail avec des partenaires externes, comme les grands groupes, vous travaillez avec des ESN, avec des acteurs externes qui vous aident pour tout un tas de domaines, est-ce que vous considérez aujourd'hui que c'est un risque ? Et si c'en est un, comment est-ce que vous y avez, comment est-ce que vous avez répondu ? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on sécurise le poste de travail, mais pas que, donc évidemment, je rebondis sur l'EDR, le VPN, on a évidemment aussi ces mécanismes de protection. Voilà, et pour autant, donc effectivement, aujourd'hui, on a énormément de prestataires qui n'ont pas forcément de poste de travail managé et quand bien même un poste de travail managé peut constituer un risque aussi de fuite de données, perte de données. Donc effectivement, on a tout un chantier plutôt autour de la sécurisation de la donnée en tant que telle. Là-dessus, on a plusieurs leviers. le premier levier, c'est le collaborateur. En fait, on considère qu'aujourd'hui, le premier bouclier doit être le collaborateur. Donc on a évidemment tout un axe autour de la sensibilisation de nos collaborateurs, donc énormément de campagnes de sensibilisation autour des sujets de la cyber. Et on est même allé plus loin il y a quelques mois, c'est-à-dire qu'au-delà de la sensibilisation, on a mis en place une plateforme à disposition de nos collaborateurs qui leur permet de visualiser quelles sont mes données et à qui j'ai donné accès à ces données. Donc ça leur permet de visualiser vraiment précisément dans leur contexte quelles sont les données partagées à qui et surtout, cette plateforme leur permet d'agir. C'est-à-dire qu'en un clic-bouton, ils sont capables de supprimer un accès qui a été pertinent un jour et ne l'est plus. Donc ça, c'est vraiment un premier axe autour du collaborateur. Deuxième axe, c'est l'axe technique, technologique, c'est-à-dire qu'on a, là on sort d'une phase où on a ré-audité en fait tous les moyens d'accès à notre tenant et tous les moyens de sortie et de partage d'informations de notre tenant. Bon, bonne nouvelle, on a quand même un certain nombre de choses qui sont déjà en place et qui permettent de, quand on va sécuriser les flux, les accès, voire de donner des moyens à nos collaborateurs de sécuriser de la donnée sensible avec des labels manuels à mettre en place. On a un outil qui permet de sécuriser notre flux mail, enfin des grands classiques de plein d'entreprises. Mais on attaque un gros sujet autour du DLP, Data Loss Prevention, qui consiste à mettre en fait des règles automatiques, intelligentes, qui vont analyser la donnée qui est sortie de l'environnement, l'entreprise, et qui va permettre automatiquement soit de, on va dire, collecter l'information, voire de notifier le collaborateur, attention, là tu fais sortir une donnée qui est considérée comme sensible, voire de bloquer ce flux. Donc là, on est à une étape un peu d'exploration, on est en train de tester, parce que la mise en place de ces règles, évidemment c'est tout l'équilibre entre eux, je veux sécuriser et en même temps, il ne faut pas que j'empêche mes collaborateurs de travailler. Donc c'est un gros volet qu'on est en train de travailler. Alexis, comment est-ce qu'on répond à ce double défi qui a été exposé par Marion, c'est-à-dire qu'on permet aux métiers de travailler, parce que c'est important, qu'ils aient accès à l'information, cette information doit circuler, peu importe le cas d'où elle se trouve, mais en même temps, on doit s'assurer qu'une information ne soit pas téléchargée n'importe quand, n'importe comment, par n'importe qui, que tout le monde ne puisse pas avoir accès. Comment est-ce qu'on répond à ce double défi ? Alors, déjà, quand on parle de sécurité, avec le moteur de recherche d'entreprise, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un point d'accès unique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va indexer, il faut imaginer que le moteur de recherche, il y a une porte d'entrée. Et cette porte d'entrée, elle va scanner tous les documents qui vont être indexés. Donc ça donne plusieurs... Pour vous approcher le micro, Alexis. Ah, pardon. Donc ça donne plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'au moment où on va indexer le document, on va être capable d'extraire des informations qui peuvent être considérées comme sensibles. Par exemple, en lien avec la partie GDPR, les informations personnelles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez une personne qui est responsable de la protection des données chez L'Oréal, TF1 ou HP, ou autre entreprise, cette personne va être capable de dire quels sont... et de retrouver quels sont les documents les plus sensibles qui ont été intégrés dans mon système à partir du moment où ils sont indexés, qui ont été intégrés dans mon système dans les trois derniers mois. Ça va quand même aider beaucoup... On appelle ça le DPO. Ça va aider le DPO à vraiment pouvoir gérer, structurer et analyser les documents sensibles. Un deuxième point, c'est que le moteur de recherche d'entreprise, il faut le considérer comme un quick win. c'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle de gestion de la donnée, il y a plusieurs possibilités. On peut partir sur une data plateforme qui va impliquer de l'organisation en interne, changement d'organisation, toute une restructuration de la data. Ou alors, le moteur de recherche d'entreprise, pourquoi c'est un quick win ? On va être capable de laisser les données où elles sont. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au moment où on va récupérer un document ou une information provenant d'une source de données, on va appliquer les droits qui lui sont déjà définis. Donc, une définition des droits sur la source originale suffit. Les autres droits seront directement intégrés et les personnes ne pourront pas accéder à des informations qui peuvent être compromettantes. Et pour terminer, à partir du moment où on est dans un moteur de recherche d'entreprise, et là, je vais prendre l'exemple de l'entreprise décentralisée et notamment une personne par exemple qui est à distance, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une personne à distance, pour les entreprises, c'est un très gros risque. C'est plus que quand on est au bureau, même s'ils essaient de sécuriser avec de l'EDR, avec ce genre de choses, mais il utilise sa propre connexion Internet, même s'il utilise un VPN, il y a quand même des failles de sécurité. Et donc, l'avantage du moteur de recherche d'entreprise, c'est qu'on propose une preview. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la personne n'est pas obligée d'accéder au fichier original pour voir ce qui est contenu dans le document. Et ça, c'est un gros plus parce que finalement, il reste dans une sorte de bunker dans lequel il peut regarder l'information et toutes les stratégies de sécurité peuvent être appliquées à ce moteur-là. Donc, il n'y a pas forcément besoin que la personne accède à des drives à distance, à de l'information online, voire des CRM ou d'autres informations qui peuvent être critiques. Donc voilà, c'est comme ça en tout cas que chez Sinequa, on voit la sécurité et comment on peut la faciliter au niveau de la gestion, mais aussi rassurer les entreprises sur la sécurité de leur information. On a évoqué, et là, c'est plutôt une question pour Arnaud, on a évoqué dans l'ouverture de cette émission la problématique et la thématique, je dirais, du VPN, VPN post-travail. On sait qu'aujourd'hui, c'est un, et Valérie, vous le guisiez, c'est un outil de choix pour les entreprises. Est-ce que pour vous, c'est le, j'ai presque envie de dire, la voie royale, entre guillemets, pour sécuriser aujourd'hui la connexion à distance ou est-ce que le VPN doit forcément être complété par d'autres dispositifs ? À même près, vous avez parlé de DR, il y a encore tout un tas d'autres dispositifs qui existent. Voilà. Quelles sont pour vous peut-être les étapes et les briques à adopter lorsque l'on veut exercer peut-être un contrôle plus précis, plus restreint sur le poste de travail ? Alors, bon, pas forcément faire un débat sur le VPN en tant que tel. Par contre, si on prend une, essaye de prendre une vue d'hélicoptère, des problématiques de sécurité telles qu'elles ont été énoncées ici sur plusieurs sujets, on voit que le sujet est extrêmement vaste, de l'utilisateur à la data jusqu'aux attaques, etc. Si on reprend un petit peu de recul, premièrement, on constate qu'on a eu un gros changement, un grand shift dans l'entreprise, dans le type de moyens pour accéder à l'information avec le développement du laptop. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est naturellement l'hybridation du travail et tout ce que ça veut dire. Donc, les déplacements, donc tous les risques qui sont associés. Ça a été évoqué, le travail à la maison et donc l'accès à ces ressources via un Internet et donc ça nécessite, on se le dit, l'utilisation de VPN pour reprendre votre question. On n'est pas sûr et assuré que c'est la bonne personne qui est derrière le poste de travail. On a tous connu les enfants qui pianotent sur l'ordinateur, etc. Quand on parle de sécurité, on doit se rappeler également qu'à 90%, la source du problème de sécurité, la faille ou le problème qu'on a dû gérer, c'était l'utilisateur. Ça a été très largement évoqué avec toutes les campagnes de sensibilisation. et en plus, le VPN s'inscrit dans un outil on top de X outils qui ont été évoqués, EDR, XDR, SOC, enfin bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Donc, si on est d'accord sur ce constat-là, du côté HP, et on l'a travaillé avec L'Oréal, la sécurisation du poste, c'est un sujet essentiel. Et nous, on a travaillé sur la partie basse avec une approche de résilience. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur l'ensemble des couches de sécurité qui sont associées. On a fait ce qu'il fallait pour être certifié par l'ANSI sur ces solutions-là. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, VPN, pas VPN, ça dépend de la façon avec laquelle on gère l'accès à nos données et le Move to Cloud et la modernisation de la gestion du poste de travail. On a des clients qui sont full VPN pour des raisons de sensibilité énormes et donc, on n'a absolument pas envie qu'il y ait le moindre flux qui passe via Internet. D'autres qui sont, je pense, le cas des trois entreprises qui sont ici, qui sont dans un mode hybride avec du VPN et de l'Internet, donc en fonction de l'accès aux ressources, etc. Donc, ça, c'est lié à l'hybridation de la modernisation du poste de travail qui est un modèle tout à fait classique. Après, se pose la question des coûts, se pose la question de l'adhésion de l'utilisateur par rapport à ces outils. Ça peut être très lourd d'accéder à une ressource et on parlait d'accès aux données, recherche des informations, etc. Ah oui, là, il faut que je me connecte à mon VPN pour avoir accès à cette ressource-là, mais cette ressource-là, je n'en ai pas besoin. Ça initie également les problématiques d'authentification multi-facteurs qui ont été énoncées tout à l'heure. voilà. Après, à la fin, on se dit que, OK, résilience du poste de travail, on se dit, nous, c'est notre position que quand on voit les incidents, les entreprises, je ne vais pas les nommer par respect pour elles, qui ont été attaquées, qui ont subi des ransomware, on se dit que ce n'est quand même pas des petites entreprises de quartier qui avaient sans doute les moyens. On voit que dans l'écosystème des outils de sécurité, on a de plus en plus d'outils qui génèrent des millions d'alertes. Qu'est-ce qu'on fait avec ces alertes-là ? Sachant qu'on sait que dans 90% des cas, c'est l'utilisateur qui est à la source du problème et ce n'est pas pour pointer l'utilisateur. Donc nous, au-delà de la résilience du poste de travail, on a une approche de réduction de la surface d'exposition au risque avec de la micro-isolation, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais qui font qu'en fait, même si vous êtes attaqué, vous ne l'êtes pas et c'est extrêmement simple pour l'utilisateur puisque vous cliquez en haut à droite sur la petite croix que tout le monde connaît et le danger disparaît. Donc c'est l'approche qu'on a chez HP par rapport à cette problématique-là. Une question pour vous, Alexis, toujours sur cette problématique de sécurité. Que peuvent nous apporter les LLM dont on parle de plus en plus ? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter finalement à l'entreprise et quel type de réponse ? Comment est-ce qu'ils peuvent compléter déjà l'arsenal de solutions mises en place par l'entreprise ? Alors déjà, pour repréciser, le LLM, c'est ce qu'on appelle le large language model. Vous avez tous dû entendre parler de ChatGPT et tous les autres qui arrivent. Je vais trahir aucun secret là-dessus. L'avantage de ChatGPT, c'est notamment quand on entend GPT, il y a le G qui est génératif. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un algorithme et un modèle qui a été entraîné pour faire de la génération. C'est-à-dire que quand vous allez lui poser une question une première fois, il va générer quelque chose. Vous générez une deuxième fois, il va générer une autre chose. Alors qu'il peut avoir le même concept, qu'il peut avoir le même sens, mais qu'il va être abordé d'une façon différente. Et quand on parle de moteur de recherche d'entreprise, évidemment, chez Sinequa, on s'est posé la question comment on pouvait utiliser cette révolution pour apporter plus de valeur à l'utilisateur qu'il soit au bureau ou en présentiel. Pardon, au bureau et à la maison. Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, si une entreprise souhaite utiliser un modèle LLM chez elle sur ses données à elle, il va falloir qu'elle développe son propre modèle. Chose qui est extrêmement chère, comme on a pu le voir, ça demande énormément de ressources. Et il faut vraiment qu'on voit, il y a certaines entreprises, Bloomberg ou d'autres, qui lancent leur propre LLM, mais ça peut être très long et très coûteux. Par contre, l'intérêt avec le moteur de recherche d'entreprise, notamment chez Sinequa, la dernière intégration qu'on a faite, c'est qu'on va être capable de rechercher une information, donc un utilisateur qui va taper en langage naturel une recherche. On va lui retourner, par exemple, les dix documents et même les passages dans les documents qui sont les plus pertinents qui peuvent répondre à sa question. Et ensuite, basé sur ces passages que nous avons récupérés, on va pouvoir les intégrer avec ChatGPT, ce qui veut dire que l'utilisateur va pouvoir interagir avec son information, donc les entreprises vont pouvoir interagir avec leurs informations en utilisant la puissance de ChatGPT, pouvoir extraire des concepts, générer un email basé sur des résultats de recherche, etc. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on va et l'avantage de ça, c'est qu'encore une fois, si les entreprises souhaitent par exemple que certains documents ne soient pas envoyés à ChatGPT, évidemment, c'est possible de le définir parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on est un peu dans le hype et dans le trend, mais on sait très bien que ça inquiète aussi beaucoup de RSSI au niveau des entreprises. Là aussi, je ne trahis aucun secret et toutes ces informations, où elles vont et comment elles sont utilisées. Donc il y a la possibilité d'utiliser cette puissance-là, aussi la possibilité de réduire et de gérer au mieux quelles informations sont envoyées. Donc ça permet aussi aux entreprises de, par exemple, on peut vous donner accès au LLM parce qu'on y voit vraiment un intérêt. Néanmoins, on arrive à le contrôler parce qu'on le donne uniquement accès au travers de Cinequa et on va pouvoir gérer quels documents seront envoyés ou pas. Donc c'est un intérêt et on y voit une véritable révolution parce que sur les résultats de recherche, les personnes peuvent générer des emails, générer des résumés. Donc on va assez loin dans tout ça et en même temps, en étant bien conscient de la protection et la confidentialité de la data. C'est un filtre, ça peut être utilisé comme un filtre supplémentaire. Exactement. Et le dernier point, c'est quand on utilise ChatGPT, on ne connaît pas les sources. Parfois, il peut, ce qu'on appelle halluciner, c'est-à-dire qu'il peut donner des informations qui sont fausses. Là, avec Cinequa, quand on génère une réponse de ChatGPT, on cite les sources qui sont propres à l'entreprise et qui permet de retrouver pourquoi on a formulé cette réponse-là. Il nous reste, si je regarde bien, quelques minutes et on a encore quelques questions à aborder. Amand Prid, je me tourne vers vous. On a beaucoup parlé, effectivement, on vient de parler de ChatGPT, on vient de parler de LLM, on a beaucoup parlé de sécurité, on a parlé d'outils tout au long de cette émission. Comment est-ce que ces outils collaboratifs, encore une fois, si on regarde de manière un peu rétrospective, comment est-ce qu'elles ont modifié la manière de travailler les équipes et surtout, il y a eu un grand débat autour de la productivité, beaucoup de gens ont dit qu'on avait un peu plus de productivité, et ainsi de suite. Est-ce que cela se vérifie ? Quel impact ça a eu sur le travail au quotidien et la collaboration des équipes ? Je vais aussi parler de productivité, parce qu'évidemment, on a gagné en productivité parce que, par exemple, on collabore beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement grâce à ces outils, notamment via éviter les échanges de mail, plutôt partager un document sur lequel on va travailler en simultané. On évite la pièce jointe en V1 et puis les retours en V2 et puis les retours en V3, etc. Les échanges entre collaborateurs qui font perdre énormément de temps, finalement. Et donc, je parlais effectivement de gain de productivité dans le sens où, en fait, là, on peut avoir des retards sur des projets dus à la perte de temps sur la collaboration ou des délais de réponse, des délais d'échange. C'est là-dessus où on a pu gagner, effectivement, du temps et du coût, encore une fois, de la productivité. En revanche, tout ça s'accompagne, en fait. Il y a quand même beaucoup de change qui a été apporté sur cette partie-là. Ce n'est pas inné, en fait, de travailler tous en même temps sur un seul document. Ça ne se fait pas naturellement quand on a travaillé depuis plus de 20 ans sur des pièges jantes envoyées aux uns et aux autres. Donc, voilà, il y a beaucoup d'accompagnements qui ont été mis en place. Évidemment, quand on parle de collaboration, ce n'est pas seulement des documents partagés, mais également plus de chats que de mails, du document partagé que des pièges jantes, etc. C'est vraiment tout un lot de... Ce n'est pas que de l'outil, en fait. On propose aussi de la méthodologie, de l'usage et de l'accompagnement. Marion, comment est-ce qu'on fait... C'est une question que je pose souvent, mais j'aime bien la poser parce que je trouve qu'elle reste quand même importante. Mais comment est-ce qu'on fait aujourd'hui lorsqu'on a des gens qui travaillent à distance 2, 3, 4, 5 jours par semaine, qui ont des outils, qui collaborent régulièrement sur des pièges jointes, mais qui se voient finalement assez peu ? Je pense qu'on a tous autour de nous des gens à qui on a parlé en visio et qu'on découvre que depuis 6 mois ils sont à Bordeaux ou à Cannes, à notre grand désagrément. C'est votre cas, Préod? Non, d'accord. Vous êtes... D'accord. Ah, d'accord. Ça aurait été sympa de venir, de passer le voir quand même. Comment est-ce qu'on maintient un esprit finalement de groupe et au-delà de ça, une culture d'entreprise et comment est-ce qu'on fait que les gens se sentent toujours concernés ? Parce qu'en fait, quand on est à distance, c'est humain, on se sent moins concerné. Et comment est-ce qu'on maintient justement ce sentiment-là d'appartenance ? Ouais, on n'a pas trouvé la formule magique. Je pense que toutes les entreprises se posent cette même question. Alors, pendant le Covid, L'Oréal a fait ce que toutes les grosses entreprises ont fait, c'est-à-dire proposer des événements virtuels un peu sympas, du yoga, des conférences sur le bien-être, ce genre de choses. Bon, ça a eu le mérite d'exister. On a aussi mis en place des choses un peu plus sérieuses, des lignes d'écoute pour des collaborateurs qui auraient pu se sentir isolés ou en difficulté. Au moment des déconfinements locaux, on avait mis en place des événements sur site qui visaient justement à apprendre à nos collaborateurs des astuces et à comment travailler un petit peu dans ce nouveau monde hybrides. Aujourd'hui, ce qui nous aide, sans vouloir revenir sur les outils une énième fois, mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est devenu tellement fluide. Finalement, je travaille à la maison, je travaille au bureau, je me connecte. Enfin, c'est plus forcément des problématiques qu'on a au quotidien et donc, on garde, enfin, on arrive en fait via cette petite révolution, mine de rien, du digital workplace. à avoir réussi à garder proche les gens parce que dans le quotidien et dans le travail, c'est complètement fluide. Donc, voilà, rien de révolutionnaire par rapport à ce qu'on a dit précédemment, mais c'est comme ça qu'on a abordé les choses. Alexis, comment est-ce que les entreprises, demain, pourront aborder ce défi, et puis Arnaud pourrait répondre aussi, ce défi autour de la productivité dont on aura, malgré ce que vous venez de parler, chez GPT, ainsi de suite, dont on aura toujours besoin. Quelles sont les, j'ai presque envie de dire pour vous, les clés pour aborder ce défi-là peut-être un peu plus sereinement, avec un peu plus d'efficacité à l'avenir ? Je dirais déjà avoir accès à la bonne information et pouvoir la retrouver rapidement. Vraiment, ça, c'est un des challenges que la plupart des entreprises ont. quand on va voir un client qui nous dit non, le moteur de recherche d'entreprise, j'en ai pas forcément besoin, la première question qu'on pose, c'est, et là, je vais rebondir sur ce que Valérie disait, c'est, est-ce que vous êtes satisfait de votre intranet ? Est-ce que vous retrouvez la bonne information dans votre intranet ? Et 90 voire 95% des clients vont dire non, aujourd'hui, pas forcément. Et donc après, on leur propose d'essayer ce n'est quoi et finalement, ils disent, l'essayer, c'est adopter parce qu'ils commencent à l'utiliser et ils se rendent compte qu'ils peuvent vraiment d'abord commencer par de la recherche standard, puis après, aller plus loin. Et pour augmenter la productivité, je vais prendre un exemple avec un grand groupe pharmaceutique mondial avec qui on travaille, qui, au lieu de retrouver de l'information, on souhaitait aussi retrouver des personnes qui étaient expertes sur des vaccins, des molécules. Et donc, quand on est dans une entreprise de 50 000, 70 000 personnes, c'est toujours compliqué. Et avec Sinequa, au moment de l'indexation, quand on récupère l'information pour la mettre dans le système, on est aussi capable de créer un réseau de personnes qui est lié parce qu'un document, il va y avoir un auteur, il va y avoir quelqu'un qui va peut-être coéditer, on parlait de coédition tout à l'heure, et donc on va pouvoir retrouver toutes ces informations et au moment de l'indexation, on va extraire des concepts provenant du document et les lier à des personnes. Et ils ont aussi été tout à fait en mesure d'augmenter leur productivité aussi bien sur l'accès à l'information mais aussi sur l'accès aux personnes. Et découvrir et gagner du temps pour retrouver des experts et pour avoir plus de réactivité et pouvoir, même au niveau de la R&D, améliorer la mise à disposition sur le marché, etc. Arnaud ? Oui, en synthèse peut-être, donc dans la continuation de ce que j'évoquais et dans ce qu'on entend aujourd'hui, je suis de plus en plus convaincu que le rôle de l'IT est en pleine mutation. Les outils qui sont à la disposition des utilisateurs doivent demain être utilisés. Donc on a parlé d'usage, on a parlé de la data qui est associée à ces usages. Donc ça, je vois vraiment un grand, grand changement par rapport à ça. Ce qui veut dire que tout ce qui sous-tend donc l'infrastructure au sens large, donc les moyens qui sont mis à la disposition, on doit être en capacité de développer leur serviceabilité de façon la plus simple possible à la maison, au bureau, en déplacement sur des espaces de coworking, etc. Donc ça, c'est un vrai challenge et rendre la sécurité simple pour les utilisateurs, si je peux me permettre cette petite conclusion très rapide parce que je vois qu'il nous reste peu de temps. C'est vrai qu'il reste peu de temps et une toute dernière question pour vous, Marion. On parle énormément, énormément de Green IT depuis un petit moment. Comment est-ce que vous réfléchissez justement à lier cette problématique de Green IT avec cette autre problématique et cette autre thématique du travail et de l'entreprise décentralisée ? Oui, le sujet sustainability, c'est au cœur de nos préoccupations chez L'Oréal. On a déjà fait pas mal de choses, c'est-à-dire qu'un, on moniteur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a construit des dashboards, tout simplement, qui nous permettent de mesurer l'empreinte carbone de nos services de la workplace. Donc, aussi bien sur l'empreinte de nos équipements, on va dire, physiques, mais on est également en train de construire l'empreinte du stockage de la donnée. Ce qui est aujourd'hui, sans vouloir revenir sur toutes les discussions, qui est un gros sujet et qui va ne faire que croître de manière exponentielle. Donc, on moniteur, on rationalise au maximum nos infrastructures on-prem, on n'a quasiment plus rien. Les devices en bout de chaîne à nos utilisateurs, on fait vraiment attention à ne pas fournir aux utilisateurs ce dont ils ont besoin, ce dont ils font usage. Donc, sur de la téléphonie, sur les postes de travail, on fait attention aussi à avoir un cycle de vie, de renouvellement, par exemple, de notre flotte qui ne soit pas trop luxueuse, entre guillemets. Et du coup, là, on attaque un gros sujet autour de la rationalisation de la data. Donc, on met par exemple, on a mis en place des mécanismes qui nous permettent automatiquement de supprimer, c'est toujours hyper touchy, de supprimer des choses. Mais on essaie de mettre en place ce type de mécanisme de suppression automatique d'anciennes versions de documents dont plus personne ne se sert. On garde vraiment une version pour être sûr qu'on a ce dont on a besoin, mais finalement, les 100 dernières versions qui sont enregistrées automatiquement par Microsoft, alors que c'est un document dont on ne se sert plus depuis six mois, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Pareil, on essaie de mettre en place, on réfléchit, on travaille sur un sujet d'archivage, puis suppression de la donnée non utilisée. Donc, aujourd'hui, concrètement, nous, on a de la donnée dans SharePoint qui, sauf action utilisateur, reste pour toute la vie. Donc, évidemment, on sensibilise nos collaborateurs à le faire, mais ça n'est pas suffisant. En tout cas, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. On a une croissance exponentielle de la data stockée. Et donc, voilà, c'est ce type de mécanisme-là autour de suppression, on va dire, automatique de la donnée, donc dans SharePoint, avec cet outil d'archivage, dans les boîtes mail, on a des pétas et des pétas de données. Donc, on y va progressivement parce qu'encore une fois, supprimer des choses, on sait que c'est toujours touchy, donc on y va par petites touches, mais on est convaincu que si on ne s'attaque pas à ce sujet-là maintenant, les projections qu'on fait sur les futurs années sont assez impressionnantes. Je vais juste me permettre de rebondir rapidement. C'est aussi un cas d'usage qu'on retrouve très fréquemment chez nos clients. Savoir si un SharePoint a été accédé dans les deux dernières années ou pas, quel document a été ouvert ou pas consulté dans les deux dernières années, c'est aussi des choses qu'on est capable de faire parce qu'au moment où on va récupérer le document, on va aussi extraire ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire les propriétés propres aux documents et donc faire une recherche de tous les documents qui n'ont pas été accédés depuis deux ans. C'est tout à fait possible de le faire, voir ensuite remonter à la source et voir si carrément le site SharePoint ou d'autres documents dans d'autres sources de données ont été accessibles ou pas. Et c'est vrai que derrière, ça aide aussi les entreprises à réduire leur empreinte carbone. Ce sera le mot de la fin. Est-ce qu'il y a... On peut prendre une question ? Une question et je passe le micro pour qu'on ait du son. De quelqu'un d'autre. De quelqu'un d'autre s'il y a de questions dans la pièce. Non, pas du tout. Alors, je vous propose de poursuivre les échanges. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à nos intervenants pour les applaudir. Merci. Merci, merci beaucoup. Et je vous propose de poursuivre les échanges un peu plus détendus. De l'autre côté, on a des rafraîchissements. Voilà. Donc, si vous avez des questions, posez les intervenants et intervenantes. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.